Pourquoi je dis ça ? Parce que si les banques sont nationalisées, ne vous inquiétez pas que ce qu'on appelle les Russes blancs, eux, reçoivent de l'argent pour l'étranger. C'est pas très difficile. De surcroît, la nationalisation de ces banques, ça permet également d'empêcher Lénine d'honorer les dettes que devait la Russie tsariste à travers tous les emprunts russes qui avaient été effectués au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Ces fameux emprunts russes qui étaient là notamment pour favoriser la modernisation de l'économie de la Russie. Donc vous voyez, vous avez tout un ensemble de décisions qui sont prises très rapidement, qui sont des décisions en fait, en réalité, approuvées par une immense majorité de la population. Et de ce point de vue, j'aimerais tout simplement citer John Reed dans son ouvrage à la page 312, que je vous conseille parce que vous l'avez retrouvé peut-être sur la table. Voilà ce qu'il dit. Par le décret sur la nationalisation des banques, la création du Conseil suprême de l'économie nationale, l'application effective du décret sur la terre, la réorganisation démocratique de l'armée, par les changements radicaux opérés dans toutes les branches de l'État et la vie, par toutes ces mesures, que pouvait seul réaliser la volonté de la masse des ouvriers, des soldats et des paysans ? Je vous répète, que pouvait seul réaliser la volonté de la masse des ouvriers, des soldats et des paysans ? Commença à se forger lentement, à travers bien des erreurs et des accros, la Russie prolétarienne. Ce n'est ni par un compromis avec les classes possédantes ou les divers chefs politiques, ni en se conciliant en lancer un appareil gouvernemental que les bolcheviques avaient conquis le pouvoir. Ce n'est pas non plus par la violence organisée d'une petite clique. Si, dans toute la Russie, les masses n'avaient pas été prêtes pour l'insurrection, celles-ci auraient échoué. La seule raison du succès des bolcheviques, c'est qu'ils réalisaient les vastes et élémentaires aspirations des couches les plus profondes du peuple, les appelant à l'œuvre de destruction du passé et coopérant avec elles pour rédifier sur ces ruines encore fumantes un monde nouveau. Je crois que ce passage traduit parfaitement l'état de la Russie au moment où surviennent ces premiers jours, ces premières semaines, et même quelque part ces premiers mois, de la Révolution d'octobre, qui aujourd'hui est dépeint comme étant déjà la mise en place du totalitarisme. Si on prend par exemple le dernier livre de Stéphane Courtois, autre ouvrage qui se situe exactement dans la même veine, qui est sorti maintenant il y a deux ans, si les souvenirs sont bons, c'est une somme, en trois volumes, de Thierry Bolton, qui a publié une histoire mondiale du communisme, avec des sous-titres assez explicites, puisqu'on retrouve finalement uniquement les bourreaux, les victimes et les complices. Voilà. Il n'y a pas d'autres possibilités, évidemment, de nous en douter. Cette Révolution russe, en fait, elle constitue un grand espoir, véritablement à l'époque, dans le monde entier. Parce que, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai cherché tout à l'heure, à savoir ce discours anti-impérialiste pour la libération nationale des peuples. Et ce discours, cette Révolution, elle est perçue comme étant une grande lueur partout. On a souvent l'image, effectivement, des mouvements en Europe, puisque nous avons les spartakistes en Allemagne, qui vont tenter à leur tour une révolution deux mois après l'armistice allemand et la chute du Deuxième Reich. D'ailleurs, elle sera écrasée à l'initiative de Friedrich Ebert, qui était alors, à ce moment-là, au SPD. Vous avez la tentative également de républiques hongroises, la république des conseils en Hongrie, de Béla Kuhn, qui va durer un peu plus de 130 jours avant d'être là aussi impitoyablement écrasée. Mais vous avez aussi des mouvements qui s'agitent dans les colonies. Et une des colonies qui est notamment très travaillée, et vous allez voir pourquoi je la cite, il s'agit de l'Inde. Ce n'est pas un hasard si l'Inde, si je cite l'Inde, puisque, en fait, il faut bien voir que Winston Churchill est terriblement inquiet, terriblement inquiet, de ce qui se passe en Russie au moment de la Révolution, déjà avant. Et Churchill, très hostile au bolchevique, vous vous en doutez, va même beaucoup plus loin. Il faut toujours revenir sur le contexte. Je dis ça, pourquoi ? Parce que nombreuses historiens, et pas seulement des historiens, considèrent le contexte, arrêtez avec votre contexte, il faut arrêter, il faut juste penser aux grandes idées, démocratie, c'est le plus important, etc. On est souvent là de ça. On a toujours tendance, enfin, à un certain nombre d'historien, à un certain nombre de philosophes ou d'autres académiciens, de la Révolution sociale, veulent toujours évacuer le contexte. Comme si le contexte ne comptait pas. Or, à l'époque, qu'est-ce que l'on peut dire ? C'est que la Révolution russe est perçue aussi comme une victoire de masse inférieure. J'insiste sur le mot inférieure. Inférieure parce que, il ne faut pas oublier que nous étions à une époque de darwinisme social et racial, très présente dans les mentalités, notamment, de la haute bourgeoisie, de l'aristocratie. Mais pas seulement. Et le problème de l'ennie et des bolcheviques, c'est qu'ils veulent mettre fin à cette inégalité à la fois sociale et raciale. Voilà pourquoi ils sont aussi tant combattus. Puisque pour les britanniques, les indiens, bon, c'est des indiens, ils ne sont pas à l'équivalent de britanniques, ce n'est pas possible. Donc, ça reste des êtres fondamentalement inférieurs. Vous voyez vers quel genre le déru, ça peut très rapidement tourner par la suite, et notamment dans les années 1930. Car on croit souvent à tort que, puisque tu parlais d'Adolf Hitler, on croit souvent à tort, tu vois, tu l'as évoqué très rapidement, que Hitler est un accident de l'histoire, comme ça, qui tombe tout à coup, un illuminé, un fanatique. Non. Non, non, non. Il vit dans un contexte très précis. Très antisémite, très tourné sur le darwinisme social et racial, et viril. Et finalement, convaincu qu'effectivement, il existe une hiérarchie, et que cette hiérarchie doit être respectée. Alors, quand un parti, et quand Lénine et les bolcheviques décident tout à coup de mettre fin à cette hiérarchie, on comprenait bien que les hommes au pouvoir ne peuvent que refuser. Et voilà ce que dit d'ailleurs Lénine, ce que dit Churchill, pardon, au sujet de Lénine. C'est en 1917, où il affirme très clairement que les Juifs, il cite les Juifs, il cite les Juifs qui, il faut avouer, étaient assez nombreuses parmi les bolcheviques. Oui, bien sûr. Parce que d'ailleurs, on n'est pas en problème. Nous en fichons littéralement. Mais, pour l'époque, ce n'est pas innocent de le signaler. En permettant à Lénine de passer par le Reich, ceux-ci avaient expédé à Petrograde, je cite, une éprouvette emplie de bactéries de la typhoïde ou du choléra, dans l'impression d'anéantir la religion chrétienne en Russie, et de la remplacer par l'idolâtrie, je cite, des soviets internationaux, des Juifs russes et polonais. Voilà ce que dit Tcharchi. Bon, le bolchevique, un propos de lui. Et, il n'est pas étonnant que dans ce contexte d'appel de violence, il y ait tout simplement des appels au meurtre. Deux jours avant la révolution, le 5 novembre, est publié une une par le magazine Times. Le titre, en anglais, désolé pour l'accent, « The remedy for bolchevismes is bullets ». Le remède pour le bolchevisme, ce sont des balles. Il y a clairement des appels à la violence et au meurtre contre les bolcheviques, avant même qu'ils aient pris le pouvoir. Alors, pourquoi je signale ça ? Parce que sur le débat qui nous a... Le débat, en tout cas, ce qui a été développé comme thèse, l'idée qu'il y a eu un coup d'État et que ce coup d'État avait été mené par une clique de fanatiques qui ont renversé un régime libéral qui était en train de se construire. Je pense qu'il faut vraiment bien avoir en tête qu'on était dans une logique, comme ça a été dit tout à l'heure, à propos de ce que disait Castro, de lutte à mort, tout simplement. De lutte à mort. Ils jouent leur vie, eux aussi. Ils ne sont pas là seulement pour défendre une politique. Ils ne sont pas là seulement pour appliquer des décisions qu'ils souhaitent, bien sûr, appliquer de la manière la plus parfaite possible. Mais comment serait-il possible dans un contexte de guerre civile, très rapidement internationalisée et avec des appels au meurtre, déjà à l'étranger ? Comment ? Ce n'est pas possible. Alors forcément, par rapport à ça, quand vous venez notre survie, il faut savoir se défendre. Il faut savoir se défendre. Je dis ça parce que très souvent, lorsque l'on présente l'histoire, et c'est très évident aujourd'hui dans les programmes de collèges et d'ici, on vous présente les programmes comme étant une avancée parfaite, vraiment linéaire, vers la démocratie, les droits de l'homme, les libertés, le progrès, qui aurait été la volonté de gens éclairés, qui tout à coup ont eu une bonne conscience et qui ont voulu nous donner des droits au plus court, comme par exemple le 26 août 1789. Je vous invite d'ailleurs à lire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen français, et en particulier l'article 17, qui en dira long, qui en dira vraiment très long sur la volonté de ceux qui adoptent cette déclaration, à savoir la bourgeoisie à l'époque déjà. Mais, à partir de là, forcément, la Russie va devoir se défendre. La Russie bolchevite va devoir se défendre. On va donc rentrer dans la phase qu'on appelle le communisme de guerre. Il s'agit donc d'affronter évidemment toute cette coalition immense qui comprend à la fois une coalition internationale, une coalition internationale qui allait des Etats-Unis au Japon. Des Etats-Unis au Japon, sans compter les pays européens, la France, le Royaume-Uni, et sans oublier au passage que l'Allemagne, elle-même, voyait dans la guerre contre la Russie la possibilité de remettre en cause les accords, le traité de Brest-Cytos de mars 1918, pour obtenir encore plus de revendications, encore plus de territoires. C'est dans ce contexte qu'intervient donc ce fameux communisme de guerre. La guerre d'Avril-Ly-Trois-An, elle va être épouvantable, elle va faire des millions de morts. Toute guerre est épouvantable, signalons-le. Pas celle-ci plus que d'autres. Car très souvent, on aime bien insister sur les morts du communisme, comme on le dit si bien. Je vous renvoie aux morts du communisme si vous voulez dire. Vous verrez, c'est édifiant de ce point de vue. Mais, ce qui est très important, c'est que finalement, les Bolsheviks vont gagner en 1921 et Lénine étant conscient de la situation de l'État, de la Russie, là encore, et ça a toujours été sa philosophie, ne pas hésiter à faire un pas de côté ou un pas en arrière, mais sans perdre de vue l'objectif final. Pourquoi ? Parce que la Russie exsangue est à reconstruire en 1921. Elle est à reconstruire. Il y a des débats au sein du parti. Il y a clairement des débats. Et en particulier, Trotsky considère à ce moment-là que c'est une trahison d'aller vers ce qu'on appelle la nouvelle politique économique planète. Pourquoi ? Parce qu'il propose un temps sans défi de l'objectif final. Là, de restaurer, c'est vrai, un peu de propriété privée, en particulier pour les petits paysans qui sont, en ce moment-là, ruinés et détruits par la guerre. Une guerre qui est en Russie, là encore, on dit souvent que la guerre mondiale s'achève en 1918. En réalité, pour la Russie, la guerre de France jusqu'en 1921. Là aussi, il faut toujours se méfier des chronologies qui sont évoquées de ce point de vue-là. Car une date, on peut en faire ce que l'on veut. Et dans le cas de la Russie, ce n'est pas une guerre de 4, mais bien de 7-8 ans qui ruine le pays. J'aimerais terminer, puisqu'il vous reste un petit peu de temps en parlant de cela, sur, finalement, l'image qui en est restée de la révolution d'octobre. Dans un premier temps, cette révolution d'octobre, je répète, a eu un impact un écho assez positif, y compris en Europe occidentale, puisque, justement, un certain nombre de partis, dont la SFIC, parce qu'à l'époque, on le disait même au départ, section française de l'international communiste, et on rajoute le parti communiste français, va adhérer à la troisième internationale communitaire. Donc, très rapidement, partout en Europe, mais pas qu'en Europe, en Afrique, en Égypte, par exemple, en Inde, en Chine, déjà en Chine, et dans d'autres pays, se développent ces partis communistes qui veulent suivre, finalement, sans, évidemment, avec, tout en compte, les spécificités nationales. Il ne s'agit pas d'imiter parfaitement, là aussi, le modèle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout à coup, l'Égypte va donner les consignes absolument, et tout le monde doit appliquer le texto, les consignes. Non, il faut tenir compte, bien sûr, des conditions de chaque pays où cela se déroule, mais, une voie a été montrée. Et forcément, sans que je déborde dessus, puisque ce sera l'objet d'une prochaine conférence, d'un prochain café, en fait, la guerre froide a déjà commencé, elle ne commence pas en 1947. Ce que je veux dire par là, c'est que, durant tout l'entre-deux-guerres, ce qui va être perçu comme étant la menace principale, beaucoup plus que le fascisme, à Londres, on est content qu'on ne se unit à l'emploi, ça ne dérange pas trop. Ça défile que les communistes italiens puissent éventuellement mener la révolution du côté de la vote. Ce n'est même pas Hitler, finalement, on ne s'enquête pas trop au début, qu'après, progressivement, on prend la conscience, mais le véritable péril sera toujours le péril de Bolshevique pendant toute l'entre-deux-guerres, et pas pendant toute l'entre-deux-guerres, y compris, indirectement peut-être, mais y compris quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, et encore plus par la suite. Et très vite, va se produire ce travail, ce travail qui consiste à dire, en fait, ça a été un coup d'État. Ce sont des fanatiques, ce sont comme les Jacobins de 1793, ces Jacobins qu'on accuse d'avoir tout organisé, la terreur, etc., la guillotine pour tout le monde, ainsi que le génocide des Vendéens, évidemment, puisque dans ces cas-là, on retrouve toujours un génocide. Il va avoir ce travail véritablement de discrédit, mais ce qui va porter un coup décisif, et là, on pourrait effectivement faire un saut un peu plus loin, c'est aussi ce qu'on a appelé la révolution, mais il s'agit en fait bien d'une contre-révolution néo-libérale. Parce que cette offensive qui a été menée non seulement, bien sûr, par des gens de droite, mais aussi par la fameuse gauche antitotalitaire, elle a ouvert une brèche, dite antitotalitaire, a ouvert une brèche pour une critique radicale, sans nuance, et une remise en cause définitive d'octobre 1917, à tel point qu'aujourd'hui, au sein même, malheureusement, de certains membres du Parti communiste, eh bien, quand on demande ce qui reste d'octobre, finalement, rien, et quelque part, peut-être, tant mieux, d'ailleurs. Eh bien, je crois que le combat qui doit être mené, et j'espère avoir pu vous le démontrer à travers ce bref exposé, c'est que, dans le fond, la Révolution d'octobre, elle mérite, pas une réhabilitation, c'est pas le problème, mais elle mérite d'être sérieusement étudiée pour bien voir les rapports de force et aussi les décisions qui ont été prises, les décisions qui ont été prises à l'époque, et qu'elle est dans le sens de ce qui était finalement souhaité par les bolchéviques, à savoir l'émancipation du genre humain. Bon, merci. Applaudissements